Sur Telegram, moi j'ai ça ! C'est le pingouin, je l'ai retrouvé ! C'est ma photo-profil ! Tiens, viens voir ! Là, aujourd'hui, on est au Berlouf. C'est un événement qui est connu parce que c'est la plus grande brocante de France. Donc c'est déjà sympa, il y a plus de 10 km de brocante. Mais surtout, en fait, ça célèbre un événement. Donc là, c'est assez festif, c'est plutôt bon enfant. Mais bon, l'événement, à la base, quand même, il est un peu horrible. Parce qu'en fait, c'était pendant les guerres de religion. Donc, c'était en 1566 que ça arrive, cette histoire. Et donc, c'était les protestants et les catholiques qui se tapaient dessus. Les protestants qu'on appelait à l'époque les gueux. Et en fait, les seigneurs de l'époque, ils les avaient bloqués dans l'église que tu vois juste là. Ils les avaient bloqués dans l'église et je crois qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte. Et du coup, le truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont foutu le feu au bâtiment. Et du coup, tu as des gens qui se sont jetés par-dessus le clocher. Enfin, selon la légende, hein. Ils se sont jetés par-dessus le clocher, d'autres qui sont morts brûlés vifs. Il y avait une centaine de morts à l'époque qui a été faite. Et donc, bon, pour conjurer un peu le truc dramatique, on a transformé ça en événement festif. Pour à la fois s'en rappeler, mais aussi pour essayer de passer à autre chose. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu as le maire du clocher, normalement. Il va jeter des berloufs, donc c'est des poupées, c'est des chiffons en fait, les berloufs. Ils jettent du toit des chiffons. Donc c'est un événement plutôt marrant, mais les gens savent pas qu'à la base, c'est pour quand même pas oublier qu'il y a des gens qui se sont jetés du clocher. Et après, on va brûler une grande poupée, qui est une grande berlouf. On va la brûler. Bon, ben voilà, ça fait référence aux gens qui sont morts dans l'église. Et on a transformé ça en grand événement populaire pour essayer d'exorciser un peu le mal qui a été fait à l'époque. Voilà, c'est ça les berloufs. C'est ça les berloufs.